Ça, c'est une demande d'assurance, ce groupe. Alors, comme on n'a pas 28 employés, nous autres, pour fin de curiosité, avec courrier. Bon, ça, ici, c'est les deux. Refus du Conseil des arts. Ouellet, c'est accordé. Oui. Geoffroy refusé. J'ai le regret de vous faire savoir qu'à la lumière des recommandations de notre jury sur l'aide à l'édition, le Conseil des arts n'a pas jugé à propos d'accorder une subvention pour la publication du manuscrit de Louis Geoffroy, intitulé Totem, point fermé, lequel nous a été soumis vers les éditions d'Hexagone. Il n'est pas là? Ben, veux-tu, veux-tu, ben, si tu le trouves, si tu dis que tu ne le trouves pas, là, ça veut-tu dire qu'il est autour de la maison, ou...? Veux-tu lui dire de me rappeler à 8, 4, 5, 84, 91, à l'Hexagone? OK? Ça marche. Merci, ben. Donc, Geoffroy a été refusé, Louis-Philippe Hébert a été refusé, il y a Wallet qui a été, Wallet a été le soleil sous la mort, dans le sombre, séquence de l'aile, ses anges de sang. Ah, c'est ça qu'on va se servir avec les inédits, ici. Alors ça, ça va dans la production, c'est à moi. Ça, c'est quoi, ça? Olderlin, Marcel Vinette. Ah oui, c'est un ami de Gauvreau, ça. Il écrit de la poésie depuis très longtemps, lui. Il a laissé ça ici, cette semaine. Tout d'abord, à titre de lauréat, je remercie le jury 70 du Grand Prix littéraire de la ville de Montréal, le Conseil des arts de la ville de Montréal et le peuple de Montréal. Ce dernier, parce que c'est lui qui, en définitive, de par ses taxes, dote le Grand Prix littéraire de la ville. Ceci étant dit, le jury, le Conseil des arts, ni par ailleurs l'institution du prix comme telle, n'entrent en ligne de compte dans mes raisons pour partager aujourd'hui le montant de 3 000 $ attaché au prix. C'est uniquement à ma qualité personnelle de récipiendaire du prix. En d'autres circonstances, j'aurais pu faire un tout autre usage du prix. Je quitte mon texte. Parce que je crois que nous devons avoir des exigences vis-à-vis de la liberté et de l'indépendance de l'équilibre. J'y reviens. Donc, en d'autres circonstances, j'aurais pu faire un tout autre usage du montant du prix. Cependant, un auteur peut estimer que des circonstances particulières, j'allais dire exceptionnelles, confèrent des connotations politiques au prix qu'il reçoit du fait de sa réalité objective comme écrivain et de ses prises de position publiques par rapport à la situation globale de sa collectivité, et, deuxièmement, vis-à-vis des exigences de sa démarche d'écrivain et des signifiés de son œuvre. Ce sont mes perceptions et appréciations personnelles et celles de beaucoup de camarades dans le cas qui est le mien en ayant accepté ce prix. D'où que c'est en outre mon ambiguïté, et je l'assume jusqu'au bout avec toutes ses conséquences. En ce qui me concerne, les circonstances évoquées plus haut sont les suivantes. Je ne peux oublier qu'en 1970, 450 personnes et plus, dont j'étais, ont été incarcérées injustement et arbitrairement en vertu de la loi des mesures de guerre, leur causant des dommages matériels et moraux incommensurables. Que plus de trois mille autres ont été perquisitionnés ou questionnés, portant préjudice à leur réputation. Je ne peux oublier que ce sont les autorités de la ville de Montréal qui ont demandé expressément d'expliciter M. Trudeau au CTC l'application de cette loi, loi que je considère inique à l'endroit du peuple québécois. Je quitte mon texte. Inique, c'est un manque à l'équité et non pas de justice. Je ne peux oublier que le peuple québécois a été brimé dans ses libertés fondamentales sous de fausses représentations, qu'on l'a terrorisé par la peur aliénante qu'on a voulu détruire en lui par des confusions ignobles jusqu'à l'idée d'indépendance pourtant légitime et démocratique. Aussi, par un geste concret, je veux manifester ma solidarité avec les victimes de la répression pour délit d'opinion, pour culpabilité par association, pour rétroactivité. Le système répressif d'une situation qui dure depuis 200 ans pour notre peuple s'est de nouveau démasqué ouvertement. Je quitte mon texte. Il l'a fait en plusieurs autres occasions, en 1917, en 1837, etc., en 1810 avec Craig, etc. Il l'a fait à plusieurs occasions. M. Craig parlait, lui, que la volonté populaire était contaminée. M. Trudeau disait que l'érosion de la volonté populaire, le pouvoir colonial à de ses expressions de reproduction, Le système répressif d'une situation qui dure depuis 200 ans pour notre peuple s'est de nouveau démasqué ouvertement. La répression s'est exercée dans tous les domaines, allant de la manière subtile à la manière forte. Aussi, je témoigne également de ma solidarité avec ceux dont le crime fut de vivre et de répandre la démocratie à la base, et qui ont été baïonnées et discréditées par une démagogie basse et aberrante. Dans cet esprit, et compte tenu des urgences, 1000 dollars vont au mouvement pour la défense des prisonniers politiques québécois. Présence, c'est mon jour. 500 dollars vont au frappe. La troisième tranche sera affectée à la publication d'œuvres de création éditées. Je quitte mon texte. Via l'hectagone ou par des conditions avec participative, etc. Prés-Fontaine, débarque, 5. C'est bien fourni ici. 5. L'île d'Elles, 4. C'en va, hein, L'île d'Elles, tranquillement? Oui. Oui. Chourette, la cellule enneigée. 3, 6, 9, 12, 14. Le dernier livre qui est paru est celui d'Olivier Marchand. Et c'est en même temps, Olivier Marchand, avec moi, qui avons débuté les éditions de l'Hexagone en 1953, avec un recueil intitulé 200. Il y avait 27 poèmes d'Olivier Marchand et 17 poèmes de moi. En 1953. C'est l'idée de création qui a présidé, si tu veux, à la fondation ou à la mise sur pied de l'Hexagone. C'est parce qu'on voulait au début, et on l'a toujours voulu, c'est parce qu'on a été limité par des questions d'argent ou de temps, on a toujours voulu déborder la poésie, c'est-à-dire publier des essais, publier des études, publier même du roman, et éventuellement, on va essayer de déboucher, c'est-à-dire de fonder d'autres domaines d'édition à travers notre activité, d'autres, si tu veux, d'aborder d'autres genres littéraires à travers notre activité éditoriale. Alors, mais ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de la troisième équipe, c'est qu'avec la troisième équipe, on a essayé de, justement, de faire passer, si on veut, l'Hexagone du stade artisanal au stade professionnel, de fonder l'Hexagone maintenant sur des bases commerciales. Alors, on essaie de faire muter l'Hexagone dans ce sens-là. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours la même perspective d'édition qui demeure, et le même esprit, parce que l'Hexagone, c'est aussi un esprit. Ce n'est pas une école littéraire, ce n'est pas une chapelle, c'est un geste d'amitié, c'est une génération qui s'est exprimée. Et maintenant, nous voulons, justement, laisser la place à d'autres générations aussi. L'Hexagone, comme groupe, si on veut, comme lieu de rencontre, comme milieu littéraire, etc., comme ça a été le fait pendant 12, 13 ans, c'est terminé, depuis 65, 66. Évidemment, tous les auteurs se rencontrent encore, etc. Il reste cette solidarité qu'on a connue, qui est une solidarité de faire d'équipe, de famille, de gestes, d'amitié, etc. Mais, disons que c'est devenu une maison d'édition parmi d'autres, avec la mutation que nous sommes obligés de faire à l'heure actuelle. Et, mais, comme je dis toujours, c'est toujours le même esprit demeure, la même perspective éditoriale demeure, même si on doit faire passer l'Hexagone ou l'établir sur des bases plus commerciales et plus rentables, afin de pouvoir continuer à publier les auteurs. Parce que ce qui est important, c'est d'assurer la continuité des œuvres. Si on publie un auteur, son premier recueil, puis on n'est pas capable de publier son deuxième, son troisième, son quatrième, alors à ce moment-là, on tourne en rond. On est dans un puit de sac continuellement. Alors, il faut à la fois assurer la continuité des œuvres déjà commencées et faire place aussi à des œuvres nouvelles. Je veux signaler par là que la libération d'un peuple doit se dérouler sur tous les fronts démocratiques à la fois. J'écris dans L'amour et le militant en 1963, au milieu de la plus quotidienne obscurité, sur les pentes d'un combat devenu total. Il arrive une phase dans la libération d'un peuple où nous sommes sur les pentes d'un combat devenu total. Tous les peuples ont passé par ce processus, même le peuple américain. Donc, je veux signifier par là que la libération d'un peuple doit se dérouler sur tous les fronts démocratiques à la fois. En l'occurrence, c'est un moyen tangible dont je dispose comme écrivain pour lutter contre l'oppression actuelle qui aggrave une situation historique en ravalant davantage la dignité d'un homme dont j'appelle depuis 15 ans l'avènement au monde, l'homme québécois. Les événements d'octobre ont illustré au grand jour le mépris dans lequel on tenait les valeurs de cet homme. Dans le poème et le non-poème, j'ai écrit « L'humiliation de ma poésie est ici une humiliation ethnique ». Or, je me suis senti atteint jusque dans mon œuvre, puisque précisément, ce sont ses valeurs, celles du fondamental, qui l'apportent et fondent ses exigences. En somme, je suis conséquent avec ma démarche d'écrivain. Alors, la bataille, c'est un extrait, hein. Vous pouvez me mater, m'enfermer, me baïonner avec votre argent en chien de fusil, avec vos polices et vos lois, avec vos clics et vos claques. Je vous réponds non. Je vous garoche mes volets de copeaux de haine, de désirs homicides. Je vous magane, je vous zigonne, je vous use, je vous rends fous. Je vous désinvestis de moi. Vous ne mourrez pas. Vous devez m'abattre avec ma tête de caboche, de nœud de bois, de souche, ma tête de sommeil nouvelle. J'ai endurance, écoine et peau de babiche. Mon grand sexe claque, la rosée bouge, ma poitrine résonne. J'ai retrouvé l'avenir. Quand on parle de la thématique de ma génération, on me dit « Ah, vous autres, c'est le pays, la femme, l'appartenance ». Tout ça, ce sont en fait les constituantes d'un seul grand M, qui est celui de l'identité qui domine toutes ces deux périodes de la poésie québécoise, de 1940, de 1960, de 1960, de 1965. Alors la thématique et la problématique, si on veut, d'un même grand M qui s'appelle celui de l'identité. J'ai projeté mes garanties d'identité personnelles dans le problème collectif. Dans un pays très concret aussi. Le pays, chez toi, c'est un lieu où tu es très précis, c'est un espace très précis. Ben ça, oui, oui, oui. C'est une patrie, quoi. Une patrie où tu peux te réaliser. C'est pas seulement qu'un espace géographique, c'est aussi une patrie, hein. Ma patrie d'haleine dans la touffe des vents, comme je dis les compagnons des Amériques, c'est pas seulement... C'est pas mon pays d'haleine dans la touffe des vents. Que je sois partout dans le monde, ma patrie est à... Je suis de la patrie québécoise, même si je ne suis pas sur le territoire québécois. Je peux passer 5 ans en France, je peux passer 10 ans aux États-Unis ou autres. Je suis québécois. Je suis de la patrie québécoise. C'est plus ça qu'un espace géographique qu'un endroit déterminé, etc. Ça réfère à un système de signes et de valeurs dans lequel je me transcende et à travers duquel je me réalise. On a précisé depuis 60, et systématiquement même, parfois, notre référence. On a précisé notre référence à la totalité. C'est le Québec. D'où est-ce qu'il y a? Alors, oui, on a précisé ça, et même que nous, on a déterminé notre identité. Systématiquement, à partir de 62-63, on s'est déclaré comme... C'est-à-dire, on s'est déclaré comme écrivain québécois, mais non plus comme écrivain canadien-français. Et c'est dans la mesure même, justement, où j'en m'affirme, comme québécois, au monde et dans le monde, et par rapport au monde, que, justement, cette espèce d'enracinement, cette espèce de... ce certain régionalisme devient, à ce moment-là, une littérature enracinée, et qui est identifiable par tout le monde, dans la mesure où eux aussi ont une identité. Alors, nous sommes l'altérité de leur identité, et ce sont l'altérité de notre identité à nous. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dialectique, là, du spécifique et de l'universel, à travers l'identité de chacun dans le monde. Alors, quand... Ah, bien, il a commencé à le faire, lui. Je trouve que c'est très essentiel. Même Crémazie. Crémazie et Desrochers, par exemple, par rapport à l'identité, avaient un... C'est-à-dire, ils avaient... Tous les deux étaient hantés par le fait qu'on n'ait pas une langue à nous, dans sa correspondance, avec Cosgrey. Et dans le paragraphe, en 31, Desrochers dit qu'on parlait l'Iroquois, il nous traduirait. Donc, on deviendrait... Ah! C'était l'élément... Justement, il y avait là, là, un fond formidable pour l'identité. C'est-à-dire, il y avait là un élément sur lequel ils mettaient le doigt. C'était une espèce de démarcation, une espèce de détermination de l'identité. Ils étaient hantés par le fait qu'on n'ait pas une langue et qu'on est attributaire, si on veut, du fait culturel français et surtout de la langue française, du système de signes et de valeurs de la langue française. Alors, justement, c'est que même si on parle français, de la même façon qu'il y a d'autres peuples que les Anglais qui parlent anglais dans le monde et qui ont une identité propre, mais c'est justement le politique qui est l'expression totale. C'est là qu'il leur manquait un maillon de la chaîne à eux. Ils ne voyaient pas que c'était le politique qui pouvait fonder, justement, qui pouvait déterminer d'une façon globale dans le monde, au monde et dans le monde, et par rapport au monde, cette identité-là. Ah, puis il y a tout le problème dedans. Hé, quand on va s'apercevoir que... Mon Dieu! Hé! Quand tu vas t'apercevoir que pharmacie a pu couper, là, que tu vois, là, j'ai une grosse banderole, là. Quand tu t'aperçois, toi, que c'est pas du français, puis t'as toujours pensé que c'est du français. Pharmacie du Cut Price, tu sais. Vous trouvez ça, des beaux mots français, toutes français, il n'y a pas d'anglais par tout là-dedans. Pharmacie, Afrique, coupée. Hein? Là, là. Tu t'aperçois que c'est pas français, ça veut rien dire en français, mais c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut pas dire. C'est-à-dire, ça veut dire ce qu'ils veulent pas dire. Vos autres, ils veulent dire que c'est des médicaments arabais. Tu sais, c'est une pharmacie qui fait une vente. Hein? Puis, il manque pharmacie du Cut Price, évidemment, pharmacie après coupée. Quand tu t'aperçois de l'aliénation linguistique et surtout que tu t'aperçois que c'est la langue anglaise qui est la langue normative dans ton propre pays. Là, tu t'aperçois qu'il y a une perversion sémantique à l'échelle nationale. Partout où tu vas, bon Dieu, à un moment donné, tu réalises ça, tu sais. Tu te dis, tu te rends compte. C'est ça. Tu prends conscience. Hein? Là, tu te dis, « Why? » Là, tu t'en vas. Tu arrives à une autre place, au coin de l'Uly-Sainte-Catherine, tu vois un gros paquet de cigarettes, t'en vas, saveur, sans aucun doute. Tu te dis, « Tardieux, je pensais pas que la saveur pouvait douter. » C'est de même partout. T'en vas sur l'autoroute nationale des lancides, avec monnaie exact seulement. With exact change only. On comprend parce qu'on sait l'anglais. Parce que c'est traduit de l'anglais. J'avais remarqué, on lit toujours l'anglais en premier, même nous autres qui sommes unilingue-bilingue. Moi, j'ai un unilingue-bilingue. Alors, j'ai beaucoup d'anglais en français. Alors, j'ai un unilingue-bilingue. Je m'aperçois de ça quand je suis un unilingue-bilingue. Je fais beaucoup d'anglais en français. Il y a 60% des gars qui travaillent en anglais au Québec, puis l'autre 40% ils travaillent en anglais en français. J'aperçois de ça. On finit ça, ensuite on va rentrer dans les poèmes, OK? Ça, voilà. C'est juste les séquelles du bilinguisme, parce que les réalités et tout ça, là. Puis, vous savez, quand vous voyez « Pont-Bridge », là, quand vous êtes ici, tout à coup, tu vois juste « Pont-Bridge », en France. il semble que ce n'est pas un vrai pont. J'ai quasiment peur de passer. Tu vois d'autres portes, tu as 20 devant, tu es un grand veau, tu es 20 devant, tu te prends l'écrivain, etc., tu t'en vas à Paris, puis la première chose, tu arrives dans le métro, tu viens pour rentrer sur le quai, là, si tu veux voir le métro de Paris, c'est ta première journée, tu t'engouffles là-dedans, mon vieux, tu n'as rien vu sur le métro, il y a une porte qui se ferme. Tu attends, pourquoi ? Tu attends, le train part, tu as hâte d'arriver sur le quai, il s'ouvre, puis en passant, tu vois, attention aux portillons, mais là, ça ne te retient pas, tout d'un coup, mais tout d'un coup, à un moment donné, tu te tournes, puis tu regardes ça. Attention aux portillons, toi, tu as toujours vu de l'autre porte, tu sais. Tu prends conscience, à un moment donné, que ce n'est pas une porte complète, c'est trois quarts de porte. C'est bien vrai. Une petite porte, une moyenne porte, une grosse porte, ça bouche complètement. L'ouverture, mais ça, ça ne bouge pas complètement, c'est trois quarts de porte. Là, tu rentres, c'est une portière, tu arrives à ton hôtel, attention à la porte glissière, puis tu sais, ça ne tourne pas sur des gonds, ça glisse sur des rails, le lendemain, tu te perçois que les petits gars savent tout ça, parce qu'ils vivent dans un milieu, il y a une adéquation entre leur intériorité culturelle, ce ne sont pas des exilés de l'intérieur. Ils ont une prise sur le réel. Leur culture, leur milieu physique, ambiant, si vous voulez, matériel, culturel, c'est l'expression de leur culture globale. Donc, tu t'aperçois que la langue, ce n'est pas seulement une question d'éducation, pas seulement, ne dites pas, il faut que tu vives dans un milieu de culture et de civilisation, il faut qu'il y ait une adéquation entre toi et ton réel. C'est une note-là, mon vieux, ça te... Non, non, ça s'infiltre dans les interstits de tes dents. D'accord. Gaston, quand on parle d'Alfred Desrochers, est-ce que tu le vois comme un peu être régionaliste dans le sens péjoratif du mot? Ou bien celui qui aurait... Il était par rapport à la situation, il était par rapport à la situation Desrochers. C'est-à-dire, dans la mesure où cette poésie-là était inintelligible et inassimilable pour le monde parce qu'elle ne pouvait pas se transcender dans une réalité culturelle globale. Il devient de plus en plus universel de la même chose que nous, dans la mesure, justement, où le monde entier sait maintenant ce qu'est le Québec et va l'apprendre de plus en plus dans la mesure où le Québec se constitue comme une entité culturelle globale, je veux dire multidimensionnelle, autant... C'est-à-dire, la somme de toutes les structures qui font un peuple, justement, ceux qui exprimaient le spécifique et non pas l'anecdote et non pas le pittoresque hein, c'est pour faire la distinction. Le régionalisme tel qu'on l'a défini, c'est plutôt l'anecdote et le pittoresque. Mais le certain régionalisme dont on parlait tout à l'heure, c'est l'enracinement, c'est le spécifique, c'est les symboles fondamentaux d'un peuple qui se transforment avec l'histoire, avec l'évolution, mais qu'on retrouve toujours, qui est transhistorique dans le fond. Alors, justement, ces poètes-là vont devenir universelles la même chose que nous. C'est-à-dire que c'est nous qui les universalisons en même temps qu'on s'universalise. On a toujours besoin d'une référence politique puisqu'on a quand même Non, mais c'est parce qu'on ne l'a pas actuellement qu'on existe déçus. Alors, c'est justement, c'est qu'au moment où le projet collectif est pris en charge et est en voie de résolution, qu'il est, disons, assumé par une pratique collective, alors à ce moment-là, justement, tous les projets individuels deviennent possibles. On en arrive justement à la réalisation, à l'épanouissement de ce concept de littérature nationale qui renvoie justement, qui est un concept opératoire et qui renvoie à une réalité complète. Une littérature, c'est toujours complet, c'est toujours varié, diversifié. C'est la recherche de l'être, c'est-à-dire, c'est l'exploration et l'expression de l'être québécois dans toutes ses directions et ses dimensions à travers un matériau qui est le français québécois, un langage et même une écriture parce qu'on voit justement tout cet éventail-là de recherche à la fois dans le matériau langage, dans l'expérience aussi de ce matériau langage, la littérature expérimentielle, dans la littérature écriture, on voit toutes ces tendances c'est une littérature qui devient de plus en plus complète, variée, diversifiée. C'est vraiment ça une littérature nationale. Ça renvoie à un phénomène de totalité. Quand on prend la littérature, une littérature dans son ensemble, dans la configuration des œuvres et la constellation des auteurs. Alors, c'est ça une littérature nationale. Avant ça, c'était une littérature monolithique qui butait sur un seul problème, sur une seule hantise qui était celle de vivre ou de mourir, qui était celle d'écrire pour des morts culturelles en sursis ou celle, justement, de vivre une aventure, une version, une version, une version différente de l'humanité, une manifestation différenciée de l'humanité qui serait la culture québécoise et l'homme québécois dans le monde. Mais l'homme est quoi? Comme on dit, si les Polonais n'existaient pas, il manquerait une dimension à l'humanité. Mais c'est la même chose pour nous. Nous sommes les espèces de Polonais de l'Amérique du Nord. Alors, nationalistes, etc. Moi, j'ai été obsédé. Un auteur se définit beaucoup plus par une unité d'obsession qu'autre chose. La notion d'être dépassé ou non, pour moi, ça ne se pose plus. C'est une notion complètement délimée. Mais Miron, devient un point de référence présentement. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant d'être un point de référence face à une génération qui pousse, qui peut-être dans cinq ou six ans dira non à Miron face à cette action à la fois poétique et politique que lui-même a bien voulu poser dans un temps donné, dans son espace. Oui, et j'ai risqué même la poésie jusqu'aux confins de l'ambiguïté, de la prose, de la nébilosité, de l'aliénation, etc. Bon, ça, c'est un risque personnel que j'ai pris. Bon, mais disons que... Est-ce qu'on est dépassé? Je suis conscient que ce que j'ai fait, ça correspond à un processus nécessaire de la littérature canadienne-française qui devait être exclué son passage en littérature québécoise, de littérature canadienne-française en littérature québécoise. Mais c'est l'irons que tu fasses dans l'histoire de la poésie, seulement... Non, non, c'est toute ma... Moi, j'en ai été... J'ai été seulement un signe rassembleur en ce sens que j'ai été un animateur aussi. Je crois même que c'est par le biais de l'animation que peut-être je suis une référence par rapport à ce processus historique de la poésie. Gaston Miron qui dit... Le canadienne-française et québécoise. Gaston Miron qui dit à un moment donné j'ai ce besoin d'être seul, j'ai ce besoin de prendre en charge ce que moi-même j'aurais à dire d'ici quelques... Bien, évidemment, dans la mesure même où je le disais tout à l'heure où la littérature à partir de 1965 et la poésie principalement... Bon, non, la littérature en général, tout le monde est dans le coup justement parce que ça devient justement une littérature complète. Alors, à partir de 1965, tous les projets individuels deviennent possibles parce que... C'est le lien collectif. Le projet collectif est assumé alors on peut à travers lui se réaliser comme individu et aller jusqu'au bout. Comme dit Duguay, être jusqu'au bout. Une fleur, c'est jusqu'au bout. Un homme, ça doit être jusqu'au bout. Saut au bout. J'ai toujours vécu à bout portant. Écris à bout portant et agis à bout portant sous le coup des nécessités comme dit Bordua. Des urgences et des nécessités. Mais à un moment donné, il faut quand même faire le point. Un soir, je suis entré chez moi après la fameuse soirée à Québec, le fameux meeting de 45 000 et tout à coup, j'ai senti qu'une autre chose était terminée et qu'une autre chose commençait. Lise-le donc, Miron. Et que c'était déjà commencé dans la poésie mais que là, ça commençait même sur le plan collègue. Lise-le, Miron. J'ai fait de plus loin que moi un voyage à Bracadabra. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis plus revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. Récris un autre poème depuis celui-là. Ça va faire trois poèmes en trois ans, c'est bien. Je ne sais pas comment... Ça, c'est les poèmes qui sont là. C'est-à-dire que c'est des poèmes que parfois même on dirait que tu ne voudrais pas écrire, que tu écris malgré toi quasiment. C'est victime de ton inspiration. Puis tu l'écris parce qu'il faut que tu l'écrives. Même si c'est un poème qui en fin de compte te juge et se retourne contre toi, il ne faut pas... C'est ça. C'est là qu'arrive la censure aussi. Il ne faut pas sous prétexte qu'on a telle image, qu'on a telle... qu'on projette telle figure, qu'on a telle réputation, etc. Alors, il ne faut pas... À ce moment-là, il ne faut pas... Ça, ça peut être justement des espèces de censure, hein? J'avais le poème. D'indiquer l'image publique. Oui, bien, etc. Alors, justement, je crois que le poème va toujours... Si on est vraiment... On va justement jusqu'au bout. Je crois que on découle toujours cette image-là. La seule éternité. Non, la seule éternité, ça. Tu vois, c'est un peu des thèmes qui commencent de me hanter, ça. Qui commencent à se reformer dans ce noyau obscur, là, dont j'en parlais tout à l'heure, après une longue période d'explicitation, d'exégèse. de méthode discursive, etc., je ressens le besoin justement de reformer en moi un certain noyau obscur. Bien, je le laisse se former, justement. Je ne le censure pas. C'est comme quelque chose... C'est comme une vitre qui polarise le soleil, quoi. Alors, il faut laisser le poème se polariser à ce moment-là. Puis ça, la solidarité, ça en est... Bon, oui, ça, ça en est un, ça. Peut-il le lire? Bon, il y a... Il y a... C'est assez difficile de... C'est pas un poème oral. C'est un poème... C'est un poème... C'est un poème de lecture, quoi. C'est des petits poèmes qui sont très concentrés, hein. Après... Après le déroulement de la phrase, dans le discours, c'est... C'est le contrepoint, quoi. C'est... La... Enfin, c'est le besoin de... De se... De se couler dans une parole condensée. Puis, évidemment, c'est plus vague que d'habitude, hein. C'est... C'est-à-dire le thème... La thématique est plus générale. Ça engage une vision plus métaphysique du monde. J'ai encore à terminer certains poèmes ou à... À compléter des suites de poèmes, puisque c'est des fragments. Mais... Moi, je me déroule toujours sur plusieurs fronts, hein. Alors, comme... Comme c'est deux... La seule éternité ou Rocher percé. Rocher percé, c'est aussi le thème de l'éternité. Je voulais écrire un grand poème épique sur le Rocher percé. J'ai regardé des heures et des heures à différents moments de la journée et à différentes époques de ma vie, ce fameux Rocher percé. Et c'est tout ce que j'ai pu écrire. Hein? Alors, je sens cependant, en moi... dans un petit poème comme ça... Je sens cependant que... il me semble que... on pourrait... que je suis hanté par une espèce de... de grand... de grand poème épique, puis... je ne peux pas mettre la main dessus. Hein? Je ne peux pas mettre la main dessus. Alors, tu vois, des prismes de vie, là, c'est dans la même veine, par exemple, que... c'est... c'est l'homme qui se retrouve face à lui au milieu de l'action, au milieu de... de la réflexion, et qui, entre ces deux pôles-là, se retrouve face à lui et dans sa quotidienneté. Hein? C'est... le premier... le poème qui est... qui est en... pas en exergue, mais... en liminaire, là. En progrès. À l'homme a rappaillé. Euh... C'est un peu dans ce veine-là. C'est une nouvelle veine, hein? C'est un poème qui n'appartient pas tout à fait vers... Ça clôt une période de ma vie où je me suis déployé dans trois grandes voies. Euh... La voie... si tu veux... Euh... La voie de... de l'homme face à sa situation. Euh... L'homme agonique. Euh... La voie de l'amour. Et euh... La voie de l'action. Hum? Alors c'est les trois grandes avenues, si tu veux, de l'homme rappaillé. Alors, le poème qui est en liminaire et qui s'intitule L'homme rappaillé, ça clôt cette période-là et c'est le début d'une autre période. Mais je sens que je vais me déployer encore dans plusieurs voies. Euh... Dans cette voie-là qui est l'espèce de... Euh... d'équilibre entre le pôle de la réflexion et de l'action. Oui. J'avais toujours été déchiré jusque-là. entre la réflexion et l'action. Et là, il y a une espèce de... de résolution, si tu veux, de l'action et de la réflexion dans cette nouvelle veine-là. Tu sais, euh... L'homme qui se retrouve face à lui-même et qui, à un moment donné, euh... dit, je te salue, silence. Alors c'est les moments de résolution entre l'action et la réflexion. Hein? Et je suis arrivé à ce qui commence. C'est-à-dire que la vie est un perpétuel recommencement. Et... Prisme de vie, c'est un peu la suite de... C'est-à-dire que c'est un poème qui se situe dans cette avenue. Euh... Cette avenue-là. Hein? Alors c'est... C'est la suite logique de ce poème liminaire. Alors ça... Ça indique une nouvelle avenue de... Euh... De poésie. J'ai enfin rejoint mes chemins naturels Parmi les paysages qui les bordent en sens contraire. J'avance quelques mots Et quelqu'un les répète. Hein? Alors, euh... Des poèmes comme La seule éternité ou Le rocher percé, Euh... C'est une autre avenue, ça, c'est... C'est la venue des vases communiquants, si on pourrait dire. C'est... Euh... C'est les relations entre le visible et l'invisible, si tu veux. Hein? Et, euh... L'éternité, en l'occurrence, pour moi, l'éternité, c'est la vie. Je veux dire que l'éternité est toujours située dans la vie. Il y avait déjà la morse de ce thème-là dans certains poèmes de... C'est-à-dire, la morse de cette perspective-là dans certains poèmes de l'homme rappoyé. Par exemple, dans l'amour et le militant, il y a un verre comme celui-ci. Cette vie, notre éternité qui traverse la mort. Alors, la vie est toujours située... L'éternité est toujours située dans la vie. Hein? Enfin, dans tous les... dans tous les avenues que je veux explorer ou que j'ai explorées, néanmoins, je tends à essayer de me totaliser dans chaque poème, c'est-à-dire à avoir une démarche totalisante. On ne peut jamais se totaliser. Il faut toujours se retotaliser. Alors, j'essaie toujours d'avoir une démarche totalisante, une poésie multidimensionnelle. Tu comprends? Et, par exemple, dans cette avenue que j'appelle les vases communicants, suivant la belle expression d'un breton, eh bien, je me plais souvent à... Puisque, pour moi, c'est la vie qui est l'éternité, eh bien, je me plais souvent, justement, c'est des figures d'éternité, le sphinx. C'est les hommes qui ont toujours interrogé le sphinx. Alors, pour moi, c'est le contraire, c'est le sphinx qui nous interroge. Hein? Alors, c'est la même chose, le phénix renaît de ses cendres. Hein? Alors, c'est parfois les cendres qui donnent naissance au phénix aussi. Qui donnent... qui sont renaissance. Le mot charbonneux, par exemple, chez moi, a un peu cette connotation-là. La femme... Ben, ce que... ce que j'ai à dire, c'est que... j'ai été longtemps tributaire de la conception occidentalo-chrétienne de la femme, hein? Et... je suis... son regard de l'évolution des poèmes à travers ce qui a été publié, là, ses manifestes. C'est seulement en 1965 que j'ai commencé à me dégager vraiment de cette conception-là, hein? la femme qui est exclue de l'action. Hum? Quand on parle comme ça, on... on cherche... On cherche en même temps qu'on... On cherche en même temps qu'on le dit à préciser, à aller jusqu'au bout. Parfois, on dit, bon, c'est... il y a eu une occultation une fois que la conversation finit, on dit, c'est pas tout à fait ça, etc. Il y a des types qui sont préformés puis d'autres qui se forment en même temps qu'ils parlent. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui se forme en même temps qu'ils parlent. C'est en parlant que j'ai des idées. Hein? Et que je me découvre, etc. C'est pour ça que la conversation a eu beaucoup d'importance dans ma vie. les heures passées à discuter dans les restaurants, à la casa espagnole ou ailleurs, hein, à l'association puis avec... avec les gars. Je sais pas. Il y a aussi l'aspect possession aussi, dans cette conception, dans cette vision de la femme qu'on nous a transmise, qu'on... et que tous nous avons intériorisé, la femme qu'on possède aussi. Enfin, puisque je suis pour littérature de l'aveu, c'est assez... ça peut paraître un peu indécent, peut-être, je sais pas si c'est le terme exemple, de parler de la femme, etc., parce qu'en soi-même, dans sa vie, on n'a pas... on n'a pas réussi tellement de ce côté-là. Alors, les gens nous disent que j'ai écrit de beaux poèmes d'amour et tout ça. Alors, je m'interroge parce que je me demande à ce moment-là est-ce que... est-ce que c'est une compensation? Moi, j'ai horreur de la poésie. C'est-à-dire, j'ai horreur de penser que je peux écrire des choses par névrose ou par compensation, etc., je voudrais que ça coïncide avec ma vie. Alors, disons que c'est pas des... On a tous eu des échecs, mais il y a des échecs qui se prononcent ou qui se renouvelent. Mais, disons qu'il y a des moments où... de réussite aussi. Alors, donc, il y a la femme possession aussi, mais ça, c'est... ça n'apparaît pas tellement, je crois, cet aspect-là. C'est plutôt d'abord l'aspect idéalisé et ensuite, dans la marche à l'amour... Il y a aussi la question d'amour qui vient... Cette fameuse notion d'amour qui vient aussi occulter la relation des êtres. hum? Parfois, on est en amour avec l'amour, on confond cette idéalisation-là justement avec... avec l'amour, cette sublimation-là avec l'amour. Alors, dans la marche à l'amour, je crois qu'il y a en même temps... et toute la démarche du langage aussi en même temps est signifiante à ce sujet-là. il y a une espèce de... de concrétisation, si tu veux, de la femme ou de... un effet de dépassement de... de cette notion-là d'amour éthéré. Hein? Ce n'est pas... C'est l'amour d'une femme qui est là, qui existe avec ses qualités. Hein? Bonne ou mauvaise? Ce sont tous les qualités. Alors, dans l'amour et les militants, il y a un effort encore pour dépasser, pour... du moins abolir la femme comme absolue. Hein? La femme devient... Compagnon. Compagnon. Elle est mise dans le cou par la confidence, mais elle reste encore passive. Elle attend le militant. Hein? Ha! 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 Elle attend le... C'est... Et elle s'inquiète pour lui, hein? Ha! Elle oublie ses rencontres, ses liens, clandestins, puis... Lui aussi, quand je te retrouve après les camarades, le monde est agrandi. Alors, c'est-à-dire que dans le même moment où je suis déchiré entre la réflexion et l'action, il y a une espèce d'opposition aussi, justement, de par ma vision de la femme, là, qui est tributaire, cette intériorisation, là, occidentale au chrétien. Il y a une espèce d'opposition aussi entre l'amour et l'action. Hein? Par exemple, dans Avec toi, au début, c'est très... c'est très caractérisé quand j'aurai lu ça avec du recul, là. Je dis je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, etc. Mais, voici la poésie, les camarades, la lutte. Je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, d'une seule coulée d'être, ainsi qu'il serait beau dans cet univers à la grande promesse de Sphinx. Mais voici la poésie, les camarades, la lutte, voici le système précis qui écrase les nôtres et je ne sais plus, je ne sais plus t'aimer comme il le faudrait, ainsi qu'il serait bon ce que je veux te dire. Je dis que je t'aime. L'enfroi, l'effroi s'en mêle à l'eau qui ouvre tes yeux. Le dernier cri de ta détresse se brille à ma tente. Nous vivons loin l'un de l'autre à cause de moi, plus démunis que pauvreté d'antan et militants. Ceux qui s'aimeront agrandis hors de nos limites qu'ils pensent à nous, à ceux d'avant et d'après, mais pas de remerciements, pas de pitié, par amour. Pour l'amour, seulement de temps en temps, à l'amour et aux hommes qui en furent éloignés. Ce que je veux te dire, nous sommes ensemble, la flûte de tes passages, le son de ton être, ton être ainsi que frissons d'air dans l'hiver. Il est ensemble au mien comme désir et chaleur. Je suis un homme simple avec des mots qui peinent et je ne sais pas écrire en poète éblouissant. Je suis tué, cent fois je fus tué, un tué rebelle et jeanne à me traîner pour aller plus loin d'échéance et ma parabole depuis des suites de paires. Je tombe et tombe et ma grippe encore. Je me relève et je sais que je t'aime. Je sais que d'autres hommes forceront un peu plus la transgression des hommes qui nous ressemblent, qui vivront dans la vigilance notre dignité réalisée. C'est en eux, dans l'avenir, que je m'attends, que je me dresse sans qu'ils le sachent. Avec toi. Une espèce d'opposition, là. Alors, j'ai essayé d'abolir cette opposition-là dans L'amour et le militant, mais là encore, en arrière-fond, la femme demeure passive. Et elle est encore considérée dans la dernière partie comme une médiation. Alors qu'on devrait être médiation l'un pour l'autre. En 65, je n'ai fait qu'un petit poème qui indique justement que... ou du moins, je l'espère, qui... qui enfin indique que j'en suis un peu sorti, tu sais. Alors, c'est intitulé « Le quatrième amour », alors que les amours précédents avaient été confondus, hein, dans ce magma d'idéalisation, de sublimation, de possession, d'absolu, etc., de passivité, d'exclusion, d'opposition, hein. Et... donc, le quatrième amour, ça l'indique, donc, c'est... et... ça recommence pour parler de toi à mes côtés, je retrouve ma voix pêle-mêle les jeux qui ne sont pas faits, la lévitation de ma force et les jeux qui ne sont pas faits. Puis, dans le deuxième passage, ou la deuxième phrase, c'est là que c'est le plus explicite, je dis « Dans ces temps, nous traversons ensemble, avec fracas et beauté de nos âges, la dérédiction intime et public. » Alors, tu vois, elle est associée maintenant à la construction du monde. Alors, ça se pose... c'est récipropre qu'il faut... il faut se... il faut renaître à de nouvelles relations entre les êtres. Hum? Je veux juste vous chanter deux, trois mesures avec ma voix de jubé. Alors, ça s'appelle « La chanson de Saint-Maurice ». C'est une chanson anonyme. C'est ma chanson. C'est comme moi, c'est comme si je l'avais écrite. C'est comme si vous l'aviez écrite. Hein? Ça remonte à 1840 dans le temps du haut et du bas, Canada. « Oh, que le papier coûte cher dans le beau Canada surtout autour de la rivière que ma blonde ne m'écrie pas que c'est ennuyeux. d'être si éloigneux. à vivre dans la tristesse à vivre dans la tristesse six mois dans les chanquiers. Malheureux Saint-Maurice pour tous tes voyageurs qui rendent mon âme en peine et mon corps moribond Oh, c'est que c'est ennuyant d'être si éloigneux. À vivre dans la tristesse six mois dans les chantiers me mettrait plus enivre de cette maudite boisson-là qu'a fait mourir mon père plusieurs de mes parents à ce que c'est ennuyant d'être si éloigneux. À vivre dans la tristesse six mois dans les chanquiers Si jamais je m'en retourne dans le pays d'où ce que je viens je ferai d'un moins un homme et non pas un bon à rien à ce que c'est ennuyant d'être si éloigneux. À vivre dans la tristesse tout le long d'une année Oh, que le papier coûte cher dans le beau Canada Surtout aux Trois-Rivières Que ma blonde m'écrit pas Tu étais poète quand je te l'ai dit qu'est-ce que tu disais? Non, on est simplement un homme Le monde est un grand texte parfois on l'est dit avec la police Parfois on l'est dit autrement Ça dépend Ça dépend du qu'on fait Hé la 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 Tiens, mais papa va sourire après toi Non, mais nous... Ah, je veux que vous voulez entrer dans le fil de l'autre Ah! Non, je vais pas nous baisser Oh, je veux que vous voulez entrer dans le fil de l'autre Bonjour! 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 Emmanuel? Emmanuel! Bonjour, Emmanuel! Bonjour bébé! Pas bonjour au monde! T'as des pinotes? T'en rêver plus de pinotes? T'en rêver plus de pinotes! Bien dommage, mais t'as des pinotes! Une fille qui a un chien dans le parc! Où sont les chiens? Ils sont pas là aujourd'hui! Attention, papa vous courez! Encore? Encore! 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 Hein? Encore! 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 Tu vas encore courir! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur de la musique, hein? Oui, monsieur de la musique. C'est beau? C'est beau? C'est où la musique comme ça? C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, c'est bon. C'est beau. C'est beau. Le ventre, c'est beau. Oui, c'est beau. Donc, je me sens bien. Oh! Oh! Bonjour Monsieur! Bonjour! Oui, ça va? Tout à l'heure! Tout à l'heure! On va aller suivre, puis on va aller voir ce qu'il y a de la soirée. Eh? Viens, on va aller à la maison là-bas. Eh? Viens, on va aller à la maison là-bas. Hmm? ... ...